un sujet qui me tient à coeur parce que j'ai été confronté plusieurs fois à la mort par des proches des amis ou des gens qui étaient autour de moi des voisins etc et j'ai toujours voulu assister les gens autour de la mort autour de cet événement et le fait de parler de la fin de vie c'était quelque chose qui allait de soi qui allait de soi pour moi c'était un sujet qui me tenait beaucoup à coeur et dès qu'on m'a contacté pour ça et j'ai hésité un petit peu mais parce que je pensais que j'étais pas compétent je pensais que ouais il fallait savoir plus de choses il fallait avoir des connaissances mais finalement j'ai accepté et lorsque je suis venu dans la convention j'ai appris énormément j'avais des idées mais j'ai appris à consolider certaines de mes idées à changer certaines autres et après me faire ma propre voix et mon mes propres opinions sur cette session on a discuté on a débattu des conditions de mise en place de l'aide active à mourir n'étant pas particulièrement favorable à l'aide active à mourir ça m'a obligé à faire une petite gymnastique intellectuelle mais j'ai montré quand même mes convictions par rapport à ça et sachant que moi j'étais plutôt dans le sens à faire énormément d'efforts pour aider les gens à vivre et leur donner l'espoir et je comprends tout à fait qu'il ya des gens qui militent pour l'aide active à mourir et je les respecte j'ai acquis une expérience et je ressens que j'ai une chance d'être ici c'est une opportunité incroyable un moment de démocratie citoyenne auquel je prends part et pour moi c'est fantastique de pouvoir débattre avec d'autres personnes dans un climat serein montrer mes convictions les développer pouvoir les argumenter et en même temps accepter l'argument contre venant de l'extérieur et c'est pour moi c'est c'est complètement incroyable je pense que il y a un problème de société et que on veut cacher toutes les souffrances on veut cacher les problèmes de société la mort la mort on l'appelle plus par son nom on appelle la fin de vie les handicapés c'est plus des handicapés c'est des personnes à mobilité réduite et on essaye de d'effacer d'effacer le problème j'aimerais qu'il n'y ait plus de souffrance j'aimerais qu'il n'y ait plus de guerre j'aimerais qu'il n'y ait plus de tous les problèmes et difficultés de ce monde mais ils existent et moi j'ai foi en ce que l'homme peut produire dans le meilleur de lui-même c'est à dire l'amour l'espérance et être en aide en accompagnement envers l'autre pour le prochain week-end je sais que ça va être une phase d'harmonisation et de mise en forme j'aimerais je suis je suis confiant dans cela c'est que on met en avant chacune de nos convictions et chacune de nos opinions même si celle qui sera la majoritaire c'est elle qui sera prépondérante mais en même temps ne pas délaisser les autres avis ce week-end il a été dense plein de plein de travail arrivant de voyage moi c'était pas j'ai dû me mettre tout de suite et tout de suite dans le bain avec la fatigue mais ça a été et avec cet élan des autres citoyens c'était formidable et on est arrivé à fournir un travail considérable et on est arrivé à fournir un travail